Il a d'abord présenté ses condoléances aux familles des victimes des violentes manifestations survenues ces derniers jours à Ziganchor et dans certains quartiers de Dakar. Deux jeunes abattus à la fleur de l'âge, deux espoirs de famille brisés, deux destins écrabouillés, l'un serait mort par balle à Termbaïfal, l'autre écrasé par le véhicule de ses collègues policiers en repris face à la furie. Le parlementaire a vivement condamné ces événements malheureux, conséquences selon lui, de l'attitude d'un régime qui vaut coup de coup de garder le pouvoir et d'une certaine opposition qui vaut vaille que vaille le conquérir. Les victimes de ces dirigeants ineptes, incompétents, indignes de leurs responsabilités dans ce contexte politique chargé et où la conquête du pouvoir nous font payer un lourd tribut. Le président du mouvement des serviteurs est aussi revenu sur les incidents survenus lors de la mobilisation du F24 vendredi dernier. Ce jour-là, il a été huyé par des militants de PASTEF. Un comportement irresponsable, dénonce le parlementaire. Ce sont des militants de PASTEF dont la plupart sont des enfants qui tenaient des propos irrespectueux. C'est pourquoi je demande à leurs responsables de les rappeler à l'ordre. Ce sont des militants de PASTEF, c'est pourquoi je demande à leurs responsables de les rappeler à l'ordre. Papadji Brilfal a condamné les nombreuses arrestations mais a aussi dénoncé les actes de vandalisme, notamment le saccage des biens publics et surtout l'incendie du dépôt de Dakar Demdik de Kermassar.